J'ai vraiment pas de cul ! J'y crois pas drôle, les mecs ils quignotent et Miike! C'est faux je peux pas taper dedans, qu'est-ce qu'on va faire de vous mon genre... oh putain je suis passé à 283 à 253 alors là ça change la donne en ayant fait on va dire 70 km donc je dépasse toujours les 300 mais j'étais presque à 350 et là je me retrouve à 320 ça commence à devenir un peu plus limite une semaine et demie sans rouler ça pique elle n'a pas l'habitude donc cette vidéo qui tourne sur plusieurs jours donc c'est fini on peut plus parier c'est fini les amis donc j'ai bien aimé les premiers messages qui sont vraiment motivés et il y en a qui parient vraiment sur le fait que je vais dépasser les 300 km et d'autres vraiment pas du tout optimiste du tout donc on va bien vouloir pour l'instant j'étais bien parti j'ai perdu 30 km d'autonomie donc je sais pas si ça va revenir j'étais juste en partant de chez moi j'étais à 283 et là j'arrive à 250 et j'ai fait 70 bornes 72 bornes je suis à 4,1 donc un petit peu en dessous des précaux parce que pour BMW elle consomme en moyenne 4,2 en moyenne la moyenne elle n'est pas à 4,2 en plus bas la moyenne elle n'est pas à 4,2 en plus bas cool il nous laisse passer j'ai envie ça je sais pas ce qu'il fait droite gauche que la n'est pas à droite etizing la route déjà et bien ça remonte à 260 km pour ease d'après une hauteur de Bas pour fenomenaire, dès que j'ai un peu de vie là et bien des 220 il y en même pas une kilomètre et là je suisxyixie à 4 ouней à la Referente sen d'autonomie et je suis pas contre les pistes cyclables mais faudrait bien que les pistes cyclables pour nous les motos 248 kilomètres pour Bon putain ça y est j'ai passé les 2000 bornes Cool 287 Donc pas un kilométrique 241 avec Je perds une barbe Avec on va dire 100 bornes 4 litres 1 Ça serait une moyenne de 340 ans Bon bah c'est reparti Pour le mode pluie normal Je sors du boulot Et s'il se passe et bah il pleut Et purée Je porte la poisson Pratiquement tous les jours Tous les jours En sortant du tas Il pleut C'est vraiment pas de chance Oh la 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 J'ai vraiment pas de cul C'est pas possible J'y entarde Oh putain la Eliac Ça va être détrempté. Le mec il fait du stop là. C'est pas bien là. Ils sont en train de citre en l'air ma conso. Mais ça va bien. J'étais à une conso. Je pouvais atteindre, on dirait facilement, 350 km d'autonomie. Et ce matin, c'est descendu plutôt à 340 km au paquet. Et là, je pense que ça va s'arrêter à 320 km. Ça va voir avec le bout de sa route, ce que ça donne. J'étais à 4,1 litres de consommation. Je garde ce rythme pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est pas facile aujourd'hui. Le vent est contre moi. La pluie, je suis déjà en 6ème. Je vais passer à la 7ème. Normal. On va retourner au bois de pluie. Comment ça s'habituer avec moi ? Très attention. On sent un peu plus, beaucoup plus d'accroche. Avec cette F90R, avec son mode fibre, le mode plus temporisé de poignée, l'accélération. Mais avec toutes les aides anti-patinage, etc. ESP, DTC, etc. Permette vraiment d'être en sécurité. Ce que j'aime bien, c'est qu'après, il va faire bon. Oh la vache. Ah la faute, elle me pique. Voilà, la grosse cuvette là-bas. Bon, je pense que je vais arriver chez moi, complètement trompé. Ah, j'ai jamais pris une pluie si forte depuis que j'ai la bécane. Bon, en tout cas, c'est un choc. Elle a bien été déployée encore une fois. J'avais failli mettre les stickers que j'ai reçus. J'ai reçu les stickers. J'espère que cette petite partie sous la pluie vous a plu. Alors, petit point kilométrique. Bon, je pense que ça va s'améliorer. Après, je vais faire de l'autoroute. Donc, 116 km avant d'aller faire le plan. Et j'ai fait 195. Ça devrait le faire. Regardez, voilà, c'est 4.2. C'est normalement à 4.1. Un peu plus de ville ces derniers jours. Donc, ben voilà, je le paye. Donc, en plus, avec des conditions météorologiques désastreuses, de la pluie en voiture, voilà, beaucoup de vent. Et comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, le plus important, c'est l'amour. Non, le son. L'image, c'est bien. Et le son, les gens partent si le son est dégueulasse. Donc, on va essayer de vous garder un peu plus longtemps. Donc, bientôt la fin du challenge. On arrive vraiment à la fin. T'as pas vu que tu dépasses un tout petit peu, toi ? On se bat les couilles, on se bat les couilles. On bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, il y a un souci quelque part. C'est normal, il n'y a jamais d'embouteillage ici. Allez, le coffre derrière. Des mecs qui clignotent. Des mecs qui clignotent. Ah oui, accident dans le 300 mètres. Ok. J'espère rien de grave. J'aime pas vraiment avoir des accidents. Ça peut arriver à n'importe qui. Et à n'importe quel moment. Donc, je suis à 210 km avant d'aller à la pompe. C'est un coup de 203 km. Donc, ça dépasserait de 16 km. Allez, 300. Donc, coulou. Alors, ça va bientôt être les départs en vacances. On se retrouve début juillet. Un copain BMiste. Allez, je retrouve mon copain. Bonjour la police. Copain BM. Ah mon dieu, toi tu passeras, toi. Tu passeras dans une de mes vidéos. C'est quand même dingue ce téléphone. Dans toutes mes vidéos. Attention, il y a toujours un truc avec un téléphone. C'est comme un téléphone. Je crois pas. Mais les gens, arrêtez. Arrêtez. C'est super dangereux le téléphone. Vous n'êtes pas concentré. Déjà parler, c'est déjà difficile. Quand on conduit. Mais en plus, l'avoir dans les mains. Mais ce n'est pas possible. Mais arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. C'était un message de la prévention routière. Voilà. Ça, c'est fait. Mon dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Hum, Fred Pripa là. Alors, 91 km. Attends, ça fera pas. Attendez, on fait une barre. Ça va passer en réserve. 225 km. Ouais, une accélération. Putain, j'ai perdu 3 km. Prrrr. 3 km d'autonomie en accélération. Mon dieu. Et c'est parti pour le show. Je vais bientôt atteindre la réserve. Bientôt, le résultat final. Alors, sûrement pas aujourd'hui. Parce que normalement, j'ai 82 km. Tôt de 90. Et je ne vais en faire que 30. 30, 35. Donc, combien ai-je fait de kilomètres, là, depuis ? Tranquille, t'en regardes pas. Suspense. Alors, donc, on est à 81 km. Et... Oh, et putain, il me reste plus de 2 barres. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. 227 km. Ça fait du 312. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. À 312. Ouh, fou, 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 fou. C'est bien vu, je suis mon ami. Donc, 227. 4,2 litres. J'aimerais bien descendre à 4,1 litres. Mais ça ne va pas se jouer à beaucoup, tout ça. Je n'ai pas intérêt à faire trop de villes. Parce que je l'ai bien vu. Dès que je fais un peu de villes, ça pète les scores. Après, le temps, il fait aussi quelque chose. Dès qu'il fait un sale temps, avec du vent, on concerne un tout petit peu plus. Et qu'on va faire un record. Ce n'est pas facile. Cette partie de ville, elle va la tuer. Je perds 3 km. Et j'en ai fait qu'un. Ça pue. Et putain, ça y est. Réserve. Donc, réserve et jeté. Enfin, je suis à 228 km. Il fait quoi, lui ? Ah, putain de fond. Trop bon. Je ne peux pas faire la courte. Je suis en train de me challenge 300 km. Il faut que je ne peux pas taper dedans. Ça compte 7. 256. Ça va se jouer à pas grand chose. 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 Et puis, ça va se jouer à la courte tendin. Ça va se jouer à 10h plane du 24h.